Rallye les Belles ! Rallye les Belles ! Rallye les Belles ! 11 euros cycle, votre casse-auto à Saint-Pierre. NTR Racine. Le rouge pneumatique avec Rallye les Belles. Le garage GNG au temps. Avec 5 ans scratch sur 5 spéciales parcourues, Damien Dorseuil a maîtrisé cette ronde de la plaine des palimistes. Il a dû se méfier de Christophe Vassor, qui a tenu bon jusqu'à la dernière spéciale. Et de Stéphane Samconfrève, qui signe son retour à la compétition par une place podium. Il profite des quelques déboires. Le leader du championnat Thierry-Lau-Long 9e au général et de l'abandon prématuré de Johnny Piccard dans l'ES2 pour revenir dans la course au titre. L'après-midi à la plaine des palimistes, où 86 équipages avaient passé avec succès les vérifications techniques et administratives du matin. À ce moment-là, il faisait encore beau. Mais après, les micro-climats et la pluie ont fini. Bien arroser les spéciales et obliger les pilotes à de véritables casse-têtes dans le choix de pluie. La cinquième épreuve de la saison, quatrième du championnat, c'est maintenant. Thierry-Lau-Long, leader du championnat, était prudent au départ. La plaine des palimistes ne lui a pas toujours souri. Et la concurrence est cette fois encore plus redoutable. NUMBER ONE ! Ça ne change pas grand-chose. Il faudra quand même faire le rallye. Donc on va le faire... Il ne faudra pas qu'on s'endorme vite fait parce que c'est un rallye sprint. C'est un rallye où les écarts vont être très serrés. Donc avec les postulons qu'il y a actuellement, il faudra mettre le pied au plancher. Damien Dorseuil, de retour d'une belle campagne en Coupe de France, est avide de revanche. Même s'il ne le dit pas, il veut redevenir le pas. Fini la Coupe de France, déjà un petit mot, c'était bien. Ouais, on s'est vraiment amusé. Le niveau était très élevé, mais ça, on n'était pas surpris. On s'attendait à ça. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait avec les conditions dans lesquelles on était. Et voilà, on s'est amusé avant tout. Et au final, on intègre le top 10. Donc c'est une bonne chose. Retour aux réalités locales. Tu n'es pas premier pour une fois. Ça change ? Franchement, sur le coup de la dernière fois, on était déçus quand on avait abandonné. Mais maintenant, c'est passé. Et puis là, le but, c'est de faire du mieux possible. Donc on va rouler. Il y a un gros plateau très relevé sur le scratch. Donc ce ne sera vraiment pas facile d'être devant. Mais on fera tout pour jouer devant. Tu es un type de vagard, toi ? Oui, je pense qu'il y aura Vassor, Sam Cave, les S2000 aussi qui vont être bien. Et je pense que ça va être très serré. Et c'est ça qu'on aime, ouais. Et c'est sur l'escorte que le bénédictin a décidé de revenir dans la course. Grosse pensée pour les proches de Marc Barbé, qui nous a brutalement quittés après le tour auto et les têtes au volant de cette même Ford pour se rendre. Stéphane, ça fait plaisir de vous retrouver ici parmi les copains, on dirait. C'est un grand plaisir pour moi parce que c'est un petit moment que je n'avais pas roulé. J'ai fait pas mal de rallye dans les parcs d'assistance. Et c'est vrai que ça démange un peu qu'on est passionnés. Et là, c'est un réel plaisir d'être au départ de ce rallye. Sur cette voiture, la Ford. La Ford, ouais. Une voiture que j'affectionne particulièrement. En plus avec un petit jeune à côté aussi fougueux que moi. Et ouais, ça va être sympa. Et ta copine ? Madame, malheureusement, comme elle avait pris des congés pour le Grand Raid, parce qu'elle avait fait son Grand Raid, c'est son premier Grand Raid. Du coup, elle a pris ses congés pour le Grand Raid, qu'elle a bien réussi d'ailleurs. Et du coup, malheureusement, là, ce matin, elle travaille encore et elle n'a pas pu être là. Mettre le pied à l'étrier sur le plan local, ça veut dire que tu prépares déjà la saison prochaine ? On a déjà préparé. On a été handicapés en début de saison cette année. On a eu pas mal de petits soucis. Mais bon, ça commence à rentrer dans l'ordre. Les esprits commencent à s'apaiser. Et on avait déjà en même temps profité pour préparer 2018. Et j'espère que 2018, il y aura de nouvelles ouvertures. On va savoir un petit peu plus ? Bon, pour l'instant, on va... Les R5 sont à la mode, paraît-il ? Il paraît, il paraît. Mon père en a une, mais bon, c'est pas la même époque. Allez, on met une petite pièce pour une fork de R5 en mars prochain. Le team SCF reprend des couleurs. Celui de NTR Racing est au complet. Pas d'Olivier Payette dans la S2000 qui est désormais aux mains de Maxime Dupuis. Philippe Lerminez, le boss, va manager tout cela puisque sa Porsche n'est pas prête. Si on devait être au départ, on a reçu notre moteur neuf, un très beau moteur. Et bon, hier soir, au moment de démarrer, on a un capteur Villebrequin qui a lâché. Et sur l'île, il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais vendu. C'est la seule comme ça, donc il est resté à terre. On ne roulera pas, on roulera au prochain. Et tu vas pouvoir te concentrer sur ton team où il y a du monde là ? Oui, ben là, il y a Maxime qui va faire ses premiers tours de roue sur la S2000 qu'on avait confié à Olivier Payette. Donc là, il est parti jusqu'à la fin 2018 sur cette voiture. Bon là, il est en run d'essai, mais je pense qu'il faudra bien le regarder. Ça fonctionne bien. Puis bon, je pense que Maxime, c'est un jeune qui va progresser très vite sur cette voiture, à surveiller. Moi, je stresse un peu quand même parce que c'est une nouvelle voiture, mais je pense que ça va se faire avec le feeling. Cette première voiture, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière ou ça va dépendre ? C'est-à-dire pour ce rallye-là ? Normalement, on devrait faire après le prochain sur et après voir l'année prochaine comment ça se passe avec l'équipe NTR. Et puis après, on verra qu'est-ce que ça donne. Ça a changé au niveau de la conduite par rapport à ce que tu connais déjà ? Tu l'as essayé, j'imagine. Alors, ce n'est pas une traction, ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je n'ai jamais trop aimé les tractions. Mais ça se rapproche énormément de la propulsion sur une conduite moins exagérée de travers. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus une propulsion qu'une traction. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Des prétendants au top 5, en voici d'autres. Ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va ! On parlait rallye, là, j'imagine ? Ouais, ouais, on parlait de pneus. Ah, et non ? C'est quoi le choix, là ? On ne sait pas. Bon, la route, elle devrait être sèche. Donc voilà, après, ça arrive très vite. Ici, ça a pris très vite. Donc, on verra bien. Si on met deux roues de secours, on met des secs, et puis voilà, quoi. C'est la grande question que Christophe se pose plutôt, lui. Il se pose cette question-là, parce que lui, il joue gros. La fusée est sur orbite à la fin des Palmy, là. La fusée discute avec son coach à bas, là. La fusée ! T'es sur orbite ou pas ? Grande question de pneus, là ! Pas encore, il vous reste encore 5-6 minutes. On va attendre un peu voir comment le temps va bouger, on verra. C'est un formateur ? Pas encore, non. On verra, au pif ! On verra bien. C'est bien, quoi qu'il arrive, de toute façon... Oui, on n'a rien à perdre ni à gagner, du coup, on va... On va aller de pression, ou pas ? De pression, non, du tout. Non, non, non. On va mettre les bonnes pressions dans les pneus. Et les 4 pneus qu'il y aura, tu vois, sera les bons pour rouler. Coupe de France, puis déception, quand même. Oui, déception pour la Coupe de France, pour le rail de Bourbon. Du coup, là, j'espère pouvoir au moins finir un régional et faire un bon résultat. Sabir, la relève est passée, là, maintenant ? Ben, à croire que oui, bon, déjà depuis un moment. Mais là, le fait de le mettre le pied à l'étrier en rallye. C'est son premier rallye d'un petit copilote, évidemment. C'est son premier rallye en tant que copilote. Donc, ben, voilà, quoi. Quel conseil papa t'a donné, là ? Rester lucide, apprendre surtout. Et surtout, pour les années à venir, quand je piloterai peut-être une voiture. Sur l'intention de piloter, 27 jours. Ouais. Passe le relais. Le relais ? Qu'est-ce que ça fait ? Ben, aujourd'hui, en mode de chauffeur VIP. Voilà. Il a emmené Réane se balader dans la Rome et Frémicourt. Mais la vitesse élevée. Tout ça veut le voir. Voilà. Tu as pu échanger des notes avec lui ? Oui, oui. En fait, c'est un projet, ça date depuis plus d'un an. Mais on attendait qu'il ait 16 ans. Voilà. Donc, il a 16 ans et même pas deux mois. Donc, c'est le plus jeune copilote de l'année. Voir même que La Réunion a pu connaître de mémoire. Parce qu'il faut vraiment avoir 16 ans pour pouvoir copiloter sans permis. Et là, 16 ans et même pas deux mois. Que tout le monde y passe un beau samedi. Il apprécie bien. Nous aussi. On va prendre du plaisir. En tout cas, moi, c'est mon but à moi. Prendre du plaisir. Et puis, il y a un beau parc, beaucoup de belles voitures. Donc, c'est superbe. Il y en a qui jouent le championnat, la gagne. Donc, il y aura aussi du spectacle pour... Ben moi, je vais m'amuser et gérer un petit peu, comme d'habitude, mon petit problème de santé. Mais l'important, c'est d'être présent et prendre du plaisir et de s'amuser aussi. Et des endroits, je pourrais rouler un petit peu, tirer l'attaque ou on pourra le faire. En tout cas, merci à tout le monde. On va essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Comme le Toyota en mur, on va dire. Espérons que le climat va rester correct. Qu'il n'y aura pas de pluie. Qu'il n'y aura pas de pluie. Que ça sera sec. Parce que sous la pluie, c'est toujours pas évident de rouler. La voiture est nickel. La Skoda est fantastique. On verra ce qu'elle va donner tout à l'heure. Joël Herbeck est bien là avec 6 autres équipages du F13. Tout va bien. Laurence Morel a repris du service avec l'ex Mitsubishi d'Anthony Bruni. Pyroparctal est aux anges. Le boss de Yako est de la fête dominicale. Il veut se faire bien fort. Les essais sont bons. Ça a été. Un petit peu les essais hier. Ça a été. Donc voilà. Elles semblent bien marcher. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la pluie. C'est pas trop sec, pluie, médium. Bon voilà. On va regarder un petit peu comment les autres roulaient. On va faire un peu pareil. Et puis... A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci Alain. On construit une petite équipe. Doucement. Doucement. Avec l'aide de tonton Marcout. Avec les copains. Yann Naffutteur. Laurent Surin qui nous rejoint. Sylvain, le cousin qui est là. Et puis voilà. On construit petit à petit. On reconstruit l'assistance. Et tout quoi. J'ai fini 2014. Et puis depuis, je cours après quelque chose. Et voilà. On arrive à... On commence doucement. Et on verra bien. Tu as fait le tour auto. Les sensations sont toujours là ? Les sensations reviennent doucement. Et puis c'est une nouvelle voiture. Donc... Un nouveau... On va dire un pilotage un peu différent. Mais bon, les petites choses reviennent. Et puis c'est à perfectionner. Elle disait des jumeaux. C'est magnifique ça. Et ça occupe hein ? Pilote copilote. Voilà. Ils aiment bien les baquets aussi. Donc... Ils ont 17 mois. 17 mois. Ils sont... Ils sont passionnés je crois. Ils sont fous. Ils sont au baquet. Et voilà. Ils commencent à devenir copilote. Donc voilà. Ça commence à causer. Et voiture. Ils connaissent les bruits de voiture. Et ils aiment ça. Du coup oui. On est un petit peu au complet. Et puis... On est venu s'amuser. Bon. Il pleut un petit peu. Mais on va essayer de faire de belles choses. Pour aujourd'hui. On va dire comme ça. Ok. Il est belle ! Moins de stress ? Ah oui. Largement moins de stress. Là c'est un petit rallye. On va faire... On va faire attention. Vu qu'il pleut. Et... On va entrer la voiture. En plus on a une nouvelle voiture maintenant. Puisque monsieur Pangevaillat voulait essayer la C2. On l'a laissé essayer la C2. Et moi je récupère la Suzuki Suif. Et tu as une préférence finalement ? Euh... Je préfère quand même la Suif. Parce que la boîte de vitesse est plus souple que la C2. Mais... Moi... Les deux me conviennent très bien. Bonne place alors. Merci. On a aujourd'hui une quinzaine de voitures à nos couleurs. Et le seul équipage féminin de La Réunion. Donc on en est fiers. Et on les supporte tous. Voilà. On espère qu'ils vont faire un bon résultat aujourd'hui. Il y a moyen de faire un peu plus encore pour les pilotes ? Oui je pense. L'année prochaine on sera encore là. Et on fera plus. Quels sont les projets que vous pourriez avoir au cours des prochaines années alors ? D'être plus présent en sport automobile sur l'île de La Réunion. Donc c'est quelque chose qui nous tient à coeur. Et je pense que les Réunionnais nous le rendent bien. Puisque l'automobile est quelque chose qui leur tient à coeur également sur l'île. Voilà. Il y a une forte tradition automobile. En N2 où 12 concurrents ont pointé au départ. Le Gbellus, Jean-Marie Dijoux et encore Olivier Babeuf vont jouer la gagne. Fred Fontaine pas forcément. Alors quand même 6 équipages dont Stéphane Nally, le chef de file et Grégory Lebihan qui s'essaie. Petit retour. Petit retour. On devait rouler au mois de mai. On n'a pas pu rouler. Petit retour après combien d'années ? Non mais l'année dernière on a fait 4 rallies quand même. C'était après avoir fait un tout petit stop de 12 ans. Donc on avait repris l'année dernière. Cette année on n'a pas pu rouler. Là on se fait plaisir pour un petit rallye. Histoire de... Voilà, voilà, voilà. Et puis on verra pour le prochain si on est dedans. Mais avant tout c'est se faire plaisir. Faire plaisir aux amis, l'assistance, tout ça. Et à toi. Merci Alain. C'est pas ta première ça ? Euh, si. Et comment ça a ligué ? Ben, comme ça, un coup de tête. Le dernier jour de l'engagement. La saxo était pas prête, pas de pièce. Du coup, j'ai proposé à portée de copiloter. Première fois on va essayer de s'amuser. Tu as muté là ? Voilà. On a inversé les rôles. Maintenant c'est... C'est lui qui va gueuler après toi ? Non, c'est plutôt moi qui va gueuler après lui comme il fait d'habitude après moi. C'est vrai ? Ouais, je vais lui dire après, après. On y va. C'est lui qui... Voilà. On va inverser et puis on va essayer de s'amuser quoi. Merci à la team Ali pour tout ça. Bonne course. Voilà. Merci à la team Ali. Mali est belle ! Comment va monsieur Ali ? Ça va ? Ça va, ça va. Ali est belle ? Toujours. Encore mieux quand le temps est comme ça. Oui, il est bien ? Ah oui. Et comme ça pour tout le monde. On n'a pas le choix. On fait avec. On va essayer déjà d'essayer de bien rentrer la voiture. Et déjà c'est l'objectif. Et ben nous va faire tout coup ça. Rallye les belles. A Rome 1 et Frémy court 1. La première boucle est fatale à deux ténors. Samuel Bellon et surtout Johnny Picard. Deuxième du championnat. Et qui, sur sortie de route, voit s'envoler toutes ses chances de venir taquiner la roulotte. Plus de peur que de mal pour tous. Devant, les autres ténors n'ont pas perdu de temps. Damien Dorseil, Christophe Vincent, Stéphane Samka Offrev, Thierry La Hollande, Mamsoura Joël, Maxime Dupuis. Ils sont encore très proches. Nazim, le fils de Nazir. Bangui, copilote Samka Offrev. Et avant la deuxième boucle, on reste dubitatif sur le temps et les choix des pneus. Alors, premières impressions ? Il conduit mieux que papa ou pas ? Non, non, c'est super, c'est une nouvelle impression, ça va plus vite. Donc voilà, la compétition est un peu présente. Donc on est troisième en général, ce qui change un peu d'avant. Donc voilà, ça se passe bien. Les chronos sont bons ? Les chronos sont corrects, ouais, ça va. Et l'osmos ? L'osmos, ça va, ça se passe bien, ouais. Donc j'apprends au maximum. Et voilà, on verra la fin de la journée où on est. Première boucle, oui, très très bien passé. On a été dans le rite, Damien a été dans le rite d'entrée, sur le premier homme. On a vu, on améliore notre temps du tour auto de quasiment trois secondes, ce qui est bien. Il faut continuer parce que dans Frémicourt, Vassar était quand même proche de nous. Donc l'écart est pas rédhibitoire, donc il faudra continuer à adopter ce rythme pour la seconde boucle. Et on fera les comptes après Frémicourt 2, voilà. Donc on remercie quand même tous les partenaires Peugeot. Et puis on a aujourd'hui la présence, la chance de travailler avec le sorcier, Philippe, Michel Anjolras. C'est une chance pour nous, on apprend beaucoup. Et merci beaucoup à toute la team Peugeot pour ça. On a perdu quand même pas mal de temps. On a perdu quand même trois secondes que Damien dans la première. Là où on est partis, on a eu de la pluie sur la fin d'un spéciale. Les quatre premières voitures ont eu une spéciale entièrement sèche. Et après on perd un peu moins d'une seconde dans la deuxième. Et bon, on est partis avec des pneus vraiment typés secs. Et je pense qu'on a quand même perdu pas mal là-dessus. De même temps, on va changer les pneus. Donc les conditions vont changer aussi et on va bien. On a roulé, on a assuré, sans fait de faute. Mais bon, là ce que je crains c'est plutôt la météo. Voir quels pneus on met, etc. On peut pète beaucoup. C'est un rallye très aléatoire. Donc il faut faire très très attention. Et le risque c'est ça, c'est de savoir quels pneus mettre. Et qu'est-ce que les autres, le chasseur qu'est-ce qu'il va mettre, etc. Il est à 5 secondes derrière Thierry. Mais dans la première spéciale, il est à une seconde. C'est très bien. Il a jamais roulé en spéciale. On a roulé sur le circuit. Et c'est pas le seul circuit qu'on va apprendre à faire une voiture de rallye. C'est son premier rallye. Il est là pour pas la casser, pour apprendre. C'est ce qu'il a fait. C'est très bien. Faut continuer. On a essayé d'attaquer très très fort parce que Malik est très très proche. Et puis notre but, c'est déjà de se comparer avec les mêmes catégories que nous. Ça veut dire en F2000 après les deux roues motrices. Le rallye est très long et il y a les enfants qui sont très très méchants avec moi en ce moment. Il faut que j'accélère. Et ma dame, en plus, pas si tendre dans la voiture. Donc j'ai pas trop trop le choix. En chrono, on a fait un cinquième temps scratch dans Frémicourt, à peu près le même temps que là au long. Donc c'est un joli chrono, je pense. En R3, c'est Patrice Delaunay qui s'installe en patron. On est premier du R3. On est septième au scratch. Donc c'est le bon augure. On a bien démarré. On a bien démarré. C'était compliqué puisque le départ sec, une arrivée mouillée. Frémicourt sec, toute la spéciale. Et on passe l'arrivée. 120 après, c'est mouillé. C'est après l'arrivée. Enfin voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était en slip. On était tous avec la même configuration, je pense. Je me suis fait peur quatre ou cinq fois dans la ROM quand même. Bon, le temps n'était pas mauvais quand même. Mais voilà, il faut encore travailler sur la voiture pour la saison prochaine et avoir les meilleurs réglages possibles. Même beaucoup plus ou moins satisfaisants pour moi du fait qu'on découvre la voiture. Donc pour l'instant, ça va. C'est quoi cette voiture ? C'est la voiture à Samiel. Donc c'est l'ex de la Oulang. Donc on découvre. On va essayer de s'amuser au maximum. Les temps correspondent à ce que tu recherches un petit peu ? Ben, je recherchais. On était vraiment à découvrir. Donc là, les temps, ça ne me gêne pas. Je suis satisfait de mon temps. On va voir les boucles à venir, ce que ça va donner. Ouais, plutôt bien passé. Quelques petits réglages à faire. On a changé un mètre cylindre. Je pense qu'il faut pillager un petit peu les freins. Sinon, ouais, dans l'ensemble, ça va. Dommage, au départ, il n'a plus idée qu'on prend le départ. Mais bon, ça fait partie du jeu. En R2, Alexandre Goderon a quelques soucis. Frédéric Shankai tient les commandes. Ils se disent à lui contester la suprématie. La main d'un cambouis, ça, c'est pas bon, ça ? Oh non, ça va. Pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts. Ça va, juste des petits bricolages à faire. Mais c'est super. La voie est beaucoup plus fatiguée que la voiture. On a quand même essayé de rouler. Mais ça va très, très vite devant. C'est pas facile de se baguer avec les C2. Mais on est contents. Là, il y a les C2 de Goderon. Je crois que Shankai est devant Goderon. Et le troisième, on est quand même bien. À notre place, je pense. J'aime bien, bien bien. Une jolie plouc. Impeccable. Bien espacé. C'est pas plouc, hein ? Le plouc, c'est moi. Oui, oui. L'objectif, c'est ça, là. Cette année, pas trop de rallye. Pas de championnat. Tout le long de l'année. Donc, une couasse de temps en temps. Juel Erbeck, sixième sortie de suite avec Abandon. Le chat noir est plus coriace que prévu. En F13, ses copains ne sont pas mieux lotis, galères. Mais ils sont tous encore dans la course, ou presque. Non, ça va pour nous. Soit le mec, il est trop vieux, ou alors... Il faut s'y remettre, mais c'est dur. Ah oui. Là, c'est très dur. Pas grave. Alors, un kill, non, ou pas ? Non, pas un kill. Deux, trois petites galères avec le câble d'accélérateur. Donc, du coup, notre voiture n'accélère pas à fond. Donc, voilà, on est encore dans la course. Et il y a Joël Erbeck, malheureusement, il a déjà abandonné. Pas de chance pour lui. Ouais, encore. Une grosse pensée pour eux. Donc, voilà, vraiment, vraiment déçu pour eux. Chauffe moteur, on dirait. On dirait. Bonjour. Bonjour. Mon maman, ma famille, mon soeur. Mon soeur en France. Je passe bonheur et bonjour. Bonjour, la famille. Monsieur Picot, comment ça va ? Ça va. Première boucle moyenne, ça a glissé. Ça a pas raté dans tous les sens. Et c'était pas évident. Il faut pas faire la prise en main, mais bon. Ça va être bon. On va essayer de faire de notre mieux. Au moins, pas essayer de répéter ce qu'on a fait la dernière fois, mais essayer. Les jumeaux chaussalés n'ont pas fait le moindre rectomètre impossible de décoller. Et c'est le F12. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je sais pas. On était au départ d'Arom. Je démarre. Je vois que la voiture ne pousse pas. Et à un moment donné, le moteur cale. Voilà. On essaie de choquer. Et la voiture repart. Et boum. Ça s'arrête. On a fait ça trois fois. Et on a bordé quoi. Fini. Terminé. C'est le rallye, mais bon. C'est un peu dommage. On voulait s'amuser un peu. Voilà. En A7K et A7, tout court, retour dans la caravane de Vincent Lawang. Et le couple Le Normand pour une pige de plaisir. Il faut des chronos et des sensations. De toute façon. Non, non, non. La voiture elle est géniale. Mais j'ai un peu de mal à trouver mes distances de freinage. Donc, je freine trop tôt. Et puis, je réaccélère pas assez. Donc, on va essayer de voir au fur et à mesure comment on peut faire les choses. On ne va pas faire tous les rallies de 2017. Par contre, on s'est choisi quelques petits rallies. On pourra bien s'amuser. La voiture est là. Voilà. La voiture est là. Donc, on va se faire que des petits rallies. Et donc, les régionaux, en plus, on aime bien. Voilà. Et puis, on va se prendre du plaisir. Pas se prendre la tête. C'est pas trop cuteux. On est cool. Au niveau des notes, c'est impeccable. Parce qu'on connaît bien les spéciales. Donc, on n'a pas trop à se fatiguer, quoi. Donc, c'est super. Et là, c'est super. On a la directrice de Prudence Créum. Madame Cismat. Et son époux. Qui sont venus partager cette passion avec nous. Toujours content de participer. En défaut d'être aux avant-postes. Mais être présent. Se faire plaisir. Faire un peu de publicité. Pour la Prudence Créole. Tout ça, c'est sympa, quoi. Un, deux, trois. Rallye les belles. Rallye les belles. Rallye les belles. Rallye les belles. Lefebvre. Alors, Kisno. Un cas de conscience. Après nos déboires sur nos trois inscriptions de cette année, ça va. On reprend la main doucement. Toujours avec autant de plaisir de pratiquer notre passion. Et surtout, la découverte de l'auto. Puisqu'en gros, c'est notre troisième rallye. On a fait des bons réglages la semaine dernière. Une bonne séance d'essai. Surtout par rapport aux freins. Ça allait fonctionner. Je sens mieux l'auto. Et puis, refaire la plaine, ça a l'avantage d'avoir déjà fait pour mon premier rallye l'année dernière. Donc, j'ai un peu plus de marques et on essaie de progresser à notre niveau. À Rome, non. Je n'ai pas fait mieux. Je pense que la sortie de l'année dernière est encore dans ma tête. Tu dois avoir aussi un préparateur spécialiste de ces spéciales, non ? Oui. Il essaie de me convaincre de freiner le plus tard possible ou de ne pas freiner du tout. Voire même l'inconscient. Ne pas freiner. Bien sûr que non. J'ai demandé à ce qu'on me mette une deuxième pédale de frein sur la voiture. Tu n'as pas voulu ? Il n'a pas voulu. Il m'a dit non. Pas question. Je fais avec. Tu t'adaptes ? Je m'adapte. C'est bien. C'est bien. Les deux concurrents du groupe M4 sont bien là. Mais ce n'est pas simple pour eux non plus. Pour nous, c'est très difficile. On a eu des ratés à Omifré-de-Court. Le capteur d'essence qui nous a fait défaut. On a eu beaucoup de coupures. Et après, on a eu des mauvaises glissades. Je crois que c'est pour tout le monde. C'était imprévu. Dans l'ensemble, nous, on est satisfaits. On est là. On est bien. Et on attend le deuxième passage avec impatience. Qu'est-ce que c'est la première boucle ? Médioc. Tu es vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On a un problème avec la voiture. Je ne sais pas. Ils sont en train de changer le régulateur d'essence là. On verra qu'est-ce que ça donne. Aux essais, tout va bien. On a essayé la voiture. Aventure. Tout va bien. Et la première spéciale. La voiture ne marche pas. Elle ratatouille. Donc, je ne sais pas. Et comme on est là un petit peu. On va marquer un peu le point en championnat. Comme on est quand même sixième championnat. J'ai pensé abandonner le dernier. Mais il dit bon. Il reste quatre spéciales. Il faut essayer. On verra. On croise les deux. Un temps à la dérive. Le N3 reprend des couleurs avec six concurrents. L'intouchable Gilles Dijoux. Mais aussi des retours aux petits nouveaux. Alors l'idée vient d'elle. Mais avant toute chose, je souhaiterais remercier les sponsors, les distributions, Mickey Molly, ainsi que NSA distribution. Après l'idée, pour répondre à votre question, l'idée vient de Séverine. Qui m'a convaincue de faire du rallye. Mais bon, ce n'est pas chose facile. Je pense que ça ira bien. Je pense que pointe première, Frédéric roule très bien. Pointe première. Oui, très bien. Par rapport aux abondants. Oui, donc. On peut s'améliorer. Surtout par rapport au climat. Rallye les belles. Le N2 semble bien parti pour Loïc Bellus, qui s'impose en patron. Même Olivier Babeuf a du mal à suivre. J'attends des pièces pour ma boîte. Donc j'ai mis une boîte d'origine. Et donc par rapport à ça, l'embrayage est patiné un tout petit peu. Alors j'espère que je vais pouvoir faire les deux autres tours restants. Et si c'est bon, ben, c'est mieux. Voilà. Mais après, c'est toujours le plaisir avant tout. Pour le moment, ça va. Il y a un petit peu peur par rapport à la pluie là. Il s'est arrivé après, mais bon. Il n'aime pas trop ça ? Ça va. Il fait avec. Il fait avec. À quelle idée d'être venu au rallye ? Le plaisir. Par rapport au plaisir. Oui. C'est une jeune âme garçon ou frais-sœur ? Frais-sœur. Frais-sœur. Oui. Comment ? C'est la même coup. Oui. Oui, c'est vrai. Merci. Il fait plaisir voir Raou. Également. Allez Belle ! Il n'y a pas qu'un rallye. Mangez belle. Mangez d'années belle. Ah oui. C'est un match en bas. 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 Un peu au fond au moulin. On ne peut pas. On ne peut pas faire trop, papa quand même. Il faut mettre un peu le... On va mettre un peu ensemble. Ça se passe bien ? Oui. Ça se passe bien. On a fait les deux scratchs dans les deux premiers. Olivier n'est pas content ? Il est où là, Olivier ? Olivier. Ça va ? Il n'est pas content ? Ah ben non ! Il est quoi quand même ? Il est quoi ? Non, la paix. Je m'en mette la roue pour lui. Il ne fallait pas. Deuxième passage ? Ah ben ça, oui. Trop facile sinon. Non mais... Il a l'impression que je vais le laisser fuir. Il est fou ou quoi. Non, on s'amuse bien dans une bonne ambiance. C'est dommage. J'en ai un truc qui a abandonné. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais bon. Je ne sais pas ça. Regarde ça ! Tu es un moment où vous avez celui-ci c'est bel. Regarde ça ! Je ne sais pas. Pour moi ! Bon, c'est un truc ! Eh bien ! Il est obligé en fait contre là. Le but là, c'est de l'empoisonner. C'est psychologique peut-être, le délit se sort de la menthe après dans le S3, mais tout va bien d'une façon générale. Le vétéran Gérard Julien, lui, boit du petit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille ? Tu vois là-dessus, il y a un taureau, mais il n'est pas ailé. C'est un taureau, mais c'est une vache qui donne du lait, mais c'est une vache qui donne du lait. Ça me rappelle mon enfance qu'à Colac, c'est plus vieux que le Vlac, mais bref. Ça va plus vite ou pas ? Pareil ! Non, non, pareil. C'est la première boucle ? Oui, oui, je vais pas me plaindre, on est là pour s'amuser, on n'a rien à gagner, on verra tout à l'heure. J'ai amélioré là-haut, mais j'ai pas amélioré là-haut. Alors que la deuxième boucle se prépare, le temps est de plus en plus menaçant et les places devant ne sont pas figées. Il y a moyen d'aller chercher le copain devant ? On va y aller, on va y aller, on va essayer, mais après, si ça passe, ça passe. Tu es à fond là ou pas ? Pas encore, pas encore, pas encore. Je suis un diesel, doucement. Damien d'Orsay est signe de nouveau scratch, Christophe Vassor est sur son parcours carré. Mais dans leur sillage, la bagarre est très rude entre Stéphane Fankow-Frev, Idriss Gorgat, Maxime Dupuis ou encore Mamsou Rajouil. La pluie est de plus en plus présente et les sorties de route se font plus nombreuses. Ici, ce qui reste de la voiture de Loïc Bellus après une violente sortie d'un Rome 2, équipage indemne, on vous en parlait tout à l'heure. Et pour ne pas arranger les choses dans le top 10, et plus clairement, le cas du leader du championnat Thierry La Roulang, il découvre, à l'arrivée de l'ES4, un cardan récalcitrant. Ses copains de la caravane le voient dans cette situation interrogative, et alors tout devient possible. Les équipages bien chaussés ont fait les bonnes affaires de l'après-midi, les autres ont fait quelques glissades, mais ont surtout joué de prudence. Un peu catastrophique parce que, en fait, j'ai eu un problème de frein à l'arrivée, qui se bloque tout seul, et donc les deux premières, c'était un peu catastrophique. Et puis là, on se ligue sous la pluie, on se ligue dure, donc hyper dangereux. Et voilà. Ouais, plutôt ce que là. Beaucoup de pluie, brouillard, buée, mais je pense qu'on a quand même tiré notre épingle du jeu, hein. On va voir un peu le temps des autres, mais là, c'est le terrain qui me convient un peu, là. Pardon ? Ouais. À une boucle de la fin, bon ben là, on est à deux secondes du premier promo. Donc là, on va se cracher dans les dents. Pour une fois que j'ai les armes pour me bagarrer en promo, donc là, on va essayer de faire les choses bien, pas prendre de risques, et rouler correctement, propre, en essayant d'envoyant un peu. Au final, en A7, le Normand devant celui-là, Tremézino et Jérémy Euphras. Il est toujours à une boucle de la fin dans le F13, qui avait perdu quelques unités, dont le bien malheureux couple Herbeck. La satisfaction est mesurée pour tous. Alors que Rudy Subbadou a vite saisi l'occasion pour communiquer la satisfaction. Gentil, on va dire que ça va mieux. Non, mais là, il y a des coulées d'eau dans la spéciale, et comme je n'y vois pas grand-chose, on me fait des frayeurs. Alors déjà que je ne suis pas très confiant, on va rentrer et puis ça ira bien pour ce week-end. Là, c'était trop compliqué. Là, pour notre mental, il faut absolument qu'on rentre parce qu'on galère un peu avec qu'on a fait des mauvais choix. Là encore, on n'a pas la puissance qu'il faut. Notre voiture, mais bon, on est encore là et c'est l'essentiel. Oh là, oui, il pleut et en plus, on est en slicks à l'avant, donc c'était chaud. Mais bon, on essaie de tenir le résultat. On est pas mal classé, on va dire. Donc je crois qu'on doit être sur le podium en F13. On essaie de garder le rythme et là, c'était très très dur. On va mettre les pluies. Maintenant, on n'hésitera plus. C'est compliqué. On a eu de la buée tout le long, donc on ne roule pas. On était deux tout à l'heure. Et là, je crois que l'objectif, c'est vraiment de ramener la voiture. Là, je n'ai pas envie d'abîmer la voiture, donc on roule comme on peut. Je vais te dire honnêtement, on roule comme on peut. Et bien là, problème par ce problème. La première boucle, on a mis des mix. On a mangé les mix. Et ça a mangé les quatre roules, les quatre OHS. La deuxième boucle, on roule au bain d'alternateur, jusqu'à là. Et là, on roule en sec sur la pluie. On n'a plus de repli. Donc, c'est très difficile pour nous. Là, on va rentrer. On va faire le nécessaire pour rallier l'arrivée. Et nous remercions les bons sponsors. Pélicie Motos Service, Jean-Jacques Auto, Elite Tour, Fertisan, GL Assistance. Et totale, madame Loulou. Et puis, nous revenons ici à l'Ouaro. Rally est belle. Bien sûr, mon copilat, Doris aussi et toute l'assistance. Bien sûr, elles donnent l'assistance. Bien sûr. Ça glisse, ça glisse beaucoup même. Mais ce n'est pas évident. Là, j'ai un support qui est cassé. Et on va essayer de réparer. Plus d'essuie-gosse. C'est la cata, quoi. C'est arrivé. Oui. Allez, à tout à l'heure. Rally level ! Les survivants du F-12 à l'arrivée de l'ES-4. On a été un peu gênés par cette pluie. Surtout, la dernière spéciale, elle glisse beaucoup. Les arômes, c'était bien. Parce qu'on a amélioré un peu. Et voilà. Je remercie toute mon assistance. David Benard. Sa femme. Ludovic Thola. Et mon copilote. Jimmy. Hollande. Rahima. Et un petit coucou. Un petit big up pour tout m'aller en France. Et un petit coucou à ma chérie qui est en France aussi pour ses études. Un gros bisou. Je t'aime. En fait, depuis qu'on a commencé le rallye, on a que des soucis. On a fini la voiture à 4 heures. Et du coup, on a que des soucis avec. Que des soucis. Je confie que dès là, je vais remercier la société ETP. David est mon copilote qui m'a prêté sa voiture. Et remercie nos femmes aussi. Allez, au revoir. Le groupe 1 n'enlevé pas Eric Dijoux. Grande première. Gilles Dijoux a eu quelques soucis. Mais gagne tout de même le M3. Alors que Loïc Grandin attend une revanche pour la dernière épreuve des 2 et 3 décents. Combien pour toi d'un idéal ? Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on fait le rallye. Ça fait longtemps qu'on voit les jeunes pilotes là. Dijoux ou Gilles que je connais très bien. On est même partis en métropole ensemble. Je sais comment ils roulent. Là, je ne sais pas. Il a peut-être eu des petits problèmes dans une spéciale. Mais je suis content de passer le temps. Ça paye à un moment le travail. Oui, on est quand même à l'arrivée. Donc oui, on est content. Après, c'est un petit rallye oublié on va dire. Il reste la dernière de la saison. On va essayer de bien se préparer cette fois-ci. Et on verra. En tout cas, je remercie tout le monde qui nous aide. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Parce que sinon, on aurait abandonné. Mais voilà, il ne fallait pas faire les points. Il fallait remercier tout le monde qui nous aide. Donc voilà, merci à tous. On nous fait toujours avec. Mais sinon, on nous amuse à nous. Ça va. Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai. Et merci à GESport. C'est grâce à lui que nous, on est là. On joue un peu une fois. Merci. Et un petit coucou à l'autre. T'as l'évolution rallye aussi. C'est grâce à lui aussi que nous, on est là aussi. Merci. Merci alors. À la prochaine. Pour l'instant, on a des petits souilles. Ça glisse un peu. On va essayer un autre jeu de pneumatique pour voir. Et puis bon, après, comme on dit, on voit, on met le paquet. Normalement, pour l'instant, je pense qu'on est bien placé. Donc voilà. OK, merci encore. Merci à ma copilote toujours. Très difficile. On a fait un mauvais choix de pneus. On est parti en slick. Du coup, c'est la patinoire totale. On n'arrive pas à rester sur la route. Et on a fait plusieurs tout droit dans les arômes. On a perdu beaucoup de temps. Et là, pareil, frémico, on descend. C'est impossible de rouler. Là, c'est un peu spécial. On est plus en promenade qu'en rallye là. Ouais, la buée, je suis parti en slick. Voilà, on est parti en tente, mais je ne voyais pas les couler. Donc je ne vais pas essayer de prendre des risques inutilement pour sortir. On roule, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Là, maintenant, c'est qui tout double ? Celui qui essaie peut peut-être tirer le gros lot aussi. Voilà. On reste à l'arrivée de l'ES4, c'est-à-dire à deux spéciales de l'arrivée, même si l'une d'elles, à Rome 3, s'est faite en liaison. Le temps s'est parfaitement dégradé. En N2, tout le monde était un peu refroidi. Puisque ça, j'apprends que mon ami Loïc, il a fait une sortie dans la Rome, donc ça m'embête un petit peu pour lui. Heureusement, sans de bobo pour eux, mais la voiture apparemment détruite. Mais nous, franchement, on aimerait beaucoup. Il reste encore une boucle. La météo ne sourit pas, mais on va tout faire pour être à l'arrivée. Pour toute l'équipe, on a eu des galères jusqu'à la dernière minute. Un camion d'assistance qui n'a pas voulu partir, qui est tombé en panier un soir. Les copains, ils ont réussi à mettre tout le matériel et tout. On est là aujourd'hui. Donc je remercie aussi la télé, malgré la météo. Tu es là, Raeli, il est belle. Et on va tout faire pour être à l'arrivée, à la dernière boue. Merci beaucoup. Combien de passes sous la pluie, c'est pas mal ? Après, on essaie de faire attention pour amener la voiture, on verra bien. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on est placé là. Après, malheureusement, il y a Jean-Marie Dijoux et Luc Bellus qui ont eu des soucis. Un mécanique, on dirait, et l'autre sortie de route. Et ce n'est pas joli à voir, j'espère qu'il va bien. Et puis après, on va voir comment c'est là, parce que je ne sais pas, je roule pour rentrer. Beaucoup, beaucoup, on ne voit plus rien. Et en plein milieu des arômes, il y a Luc Bellus qui a fait une sortie. Donc ça nous a un petit peu refroidi. Donc on calme le jeu, on va finir la journée tranquille. Oui, tout à fait, je suis nouveau. Donc voilà, c'est grâce à M. Ali Célestin, à toute la famille qui nous aide, qu'on est là aujourd'hui. On remercie beaucoup d'ailleurs toute l'équipe d'assistance. Et bien, on se fait plaisir tant qu'on peut avec un peu de buée super brise. Vous pouvez vérifier, c'est sympa. Mais bon, on s'amuse quand même. Merci Télé Créole de nous suivre aussi. Voilà. Qui est le jeu ? Ouais, moyen, moyen. Surtout sur à Rome. À Rome, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu moins sale, un peu plus lisse. Donc on ressent moins les effets de la pluie. Mais à Rome, c'était une catastrophe. Énormément de prudence. Avoir les autres sur le bas-côté, ça... Ah, il y a beaucoup, beaucoup. Et je préfère gérer tranquillement. Là, ne veille pas la coque, hein. Non, mais non. Glistro et glistro. Et puis, on est resté plus d'une heure sur les arômes d'œufs. Les pneus froids, tout, 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 tout. C'est pas bon du tout. À la prochaine. On peut dire que c'est la troisième. Parce qu'après une sortie de route, pour le tour, on nous a fait le nécessaire pour être là. Un grand merci. Tout le monde, déjà, là, aide à nous. On prépare la voiture. On met la voiture sur les pieds. On remercie encore toute l'assistance. La famille, surtout. Et mes partenaires. Et le rallye, ben, nous, il est là. Et ce premier ? Oui. Premier, oui. Qu'est-ce que vous avez vu le rallye ? Ah non ? Quelle idée ? Merci. Bon, ben... A confiance. Ouais. Vous avez envie vraiment de venir faire un petit tour ? Oui, mais oui. C'est le rallye pour voir. Mais là, la pluie, là, on m'a dit, non. Et quelle histoire on est là avec le rallye ? Ah ben, depuis longtemps, il aime l'autosport. D'accord. Moi, tous amis, je fais le rallye. Mais là, tu vas essayer un coup. Ben, première fois. Première fois, en tant que pilote. Mais là, les gars, franchement. Là, ben, à cause de l'accident... Chuté, ben, à cause de l'accident, du coup, ben, la pierre tombée, il m'a monté en slick. Elle a commencé à tomber. Ben, là, du coup, c'était un bordel. Les deux spéciales, c'est un bordel. Glissez partout. Pas pu faire rien. Vous n'allez pas faire le pied ? Ah oui, obligé de lever le pied. Obligé de lever le pied. Il ne gagne pas faire rien. Là, on a monté en pluie. Et là, ça fait quelque chose, l'été dernier. D'accord. En 1-1, toujours à l'arrivée de la deuxième boucle, on a aussi décidé de temporiser la pluie et la nuit tombant. À cause du retard accumulé, ce sont de juste motivation pour ne pas faire le cacou. Malheureusement, l'arrêt de la spéciale en bas à Rome, elle a eu le temps de bien pleuvoir et du coup, elle n'avait pas les pneus qui allaient. Elle a gagné un petit peu le choc. Mais bon, il n'est pas grave. Voilà. Compliqué, on ne voit rien. C'est un muet blanc avec le pare-brise. Ce n'est même pas le brouillard ou quoi que ce soit. Je suis obligé de regarder par la vitre pour voir un travers. Mais bon. Si, si, si. Bon conseil, bon conseil. Franchement, il sait où il y a les pièges, il faut être prudent, il me rassure. Ça se passe super bien pour le moment. Il se débrouille bien. C'est super pour une première. C'est sa première fois, il se débrouille super bien. Il faut vraiment rentrer la voiture parce qu'elle n'est pas à moi. Donc, ce n'est pas le moment d'aller faire le front de jeu. Finalement, le grand frère à côté a trouvé le problème. Là, ça allait beaucoup mieux cette deuxième boucle. Franchement, même s'il y a la pluie, oui, on s'est fait plaisir quand même. On verra bien, on va essayer de faire pareil. Merci à toute l'équipe, l'assistance, papa, Guillaume, tout le monde. Franchement, c'est super. Vous voulez essayer de rallier belle ? Oui, on est content, mais il est très difficile. Ouais, c'est vrai. Ouais, très difficile. Ça glisse beaucoup. Il ne faut pas faire n'importe quoi là. La conclusion, brouillance tout à l'heure. Brouillant, brouillant, ouais. Très très brouillant tout à l'heure encore. Oui, on est content d'être là. On remercie tout le monde de nous avoir aidé à être là. Merci ma chérie, merci maman, merci papa, monsieur Julien et Cécile. Tout le monde dans Camilo Pizza. Merci tout le monde, tous les sponsors qui sont en train de ne pas être là. On galère un peu à cause du mauvais temps, mais ça va. Pour une première fois en Cécile, on apprend, on apprend. Et rallye belle. Merci. Deux équipages en R1, une seule à l'arrivée après l'abandon de Morgane Partal. Claude Tossem donc. Alors qu'en R2, on écoute d'abord ceux qui avaient encore une petite boucle à faire. On fait avec, on est habitué des rallies, pluie, sec ou quoi. On est là pour s'amuser et voilà. Et bon, il y a de la pluie, effectivement. Mais c'est super, on s'amuse. L'essentiel est là. Voilà, tout à fait. Merci Télé-Créole. C'est pas gaillant parce que la pluie tombe trop, nous n'allons plus rouler. Nous en slik et l'auto est en chemin partout, ils n'allons pas rouler. Bon, très, très, très difficile. Bon, nous, on a déroute taillé, on a pu se débrouiller un petit peu. Mais c'est bénéf... Ceux qui sont partis en slik doivent être très, très durs. Voilà, mais sinon ça va. Bah, écoute, on a eu un gros souci dans... à Rome 2, on a un problème de pneumatique. Donc on a fait un mauvais choix de pneu. Bon, Pierrot m'a dit de partir avec les gommes-tentes. Et au final, bah, on se retrouve sans pneu de pluie, sans rien. Et c'est vraiment la galère, quoi. Après, bon, la voiture, c'est une très bonne voiture. Bah, sans rouler de pluie, on ne peut pas tenir la voiture. C'est impossible. Arrivée de la troisième et dernière boucle pour les autres concurrents du R2 et un Alexandre Gorderon, mais presque seul au milieu de la nuit. Objectif, finir coûte que coûte. Devant, Frédéric Chantal est venu au prix. Ah, oui, un petit souci. Bah, là, malheureusement, bah, plus de vitesse passe. La voiture ne démarre plus, rien. On a descendu tout en roue libre. Et bah, on va essayer de voir si on peut arriver à l'arrivée, quoi. Merci. Ah oui, elle a fait longtemps que je ne suis pas pour être à l'arrivée, ouais. Ouais, mais pfff, après, on a roulé. Mais c'était pas facile, hein, parce que la deuxième spéciale, là, on a fait avec les gommes dures. Et c'était compliqué sous la pluie, quoi. Donc, voilà. Mais on est là, on est à l'arrivée, c'est ce qui monte et le plus important. Deuxième boucle, bah, c'est très mouillé, c'est très glissant. Même dans les lignes droites, avec l'autobloquant, ça bouge énormément. Ça, on ne met pas en confiance, mais bah, c'est le rallye, hein. Il faut le faire. Des fois, on s'amuse, on ne prend pas de risques. Ça ne sert à rien, il n'y a rien à gagner et on s'amuse. Ouais, on a failli se planter, on a failli sortir, c'était un petit peu dangereux. On a fait attention, on perd un petit peu de temps, mais on ramène la voiture entière, c'est ce qui compte, là, parce que c'était vraiment dangereux. Ouais. Quand on voit notre ami Bellus qui est sorti, il a réformé sa voiture dans la rhum. C'est Stéphane Danseuil, pareil, c'est triste. Mais bon, c'est la loi du sport automobile, et voilà, on est à l'arrivée, tant mieux. Ça m'a commencé, parce qu'on a eu des gros soucis mécaniques durant la première boucle. Le moteur n'avançait pas. Après la deuxième boucle, comme vous avez pu le constater, la pluie. Et avec des slicks, ça ne roule pas fort. Et là, bon, avec le froid qu'il y a eu, la Vendée spéciale qui était annulée. Et celle-là, on l'a fait juste pour rentrer. Et espérons qu'on va reprendre la troisième place, avec deux, dixième, devant Morel. Je tiens à remercier mes parents, mon papa, ma maman, ma femme, et tous les gens qui nous ont aidés pour faire ce rallye. Brice Informatique, Valenti Fontaine et Manu. Merci à tout le monde et rendez-vous pour une belle petite revanche au dernier rallye. On repart, on espère revenir, surtout. En fait, normalement, oui, on se remet un peu de l'abandon du rallye de Bourbon. Oui, c'est un super résultat pour nous, pour l'équipe. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, si, c'est un super résultat. Gérard Julien en GT9, Maxime Joseph en GT10. Les anciens sont contents. Tu as mis quoi ? Ben, ça n'a pas été dans la Roam. On a fait une toupie, un paquet de secondes, une minute presque. Donc, on va faire avec. On est en slick. J'ai fait un mauvais choix. J'ai pas osé. Pardon ? Avec celle-là, ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal. Et là, on est en slick. Bon, j'ai assuré. Dommage, j'aurais été bon là-bas. J'ai bien roulé au début. J'ai failli sortir deux fois. J'ai maintenu. J'ai pas freiné. C'est passé. Et elle est bien engagée. J'ai mis la première. C'est... 360, j'ai pas pu récupérer. Ouais, mais ça va. On est contents d'être arrivés au bout. C'est vrai que le temps n'était pas de la partie. Mais bon, on a fait nos petits bonnes de chemins. Et puis, on est rentrés. Donc, c'était sympa. La voiture, super fiable. Bah ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Malheureusement, on était un peu esselé dans le groupe GT. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Laisse-moi l'occasion de remercier Maxime. Parce que grâce à lui, je réalise mon rêve de rouler dans une Porsche. C'est quand même incroyable. Et merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Et merci à nos chéris. Dans le A7K catégorie plus prisée aussi, Vincent Lawang. Après plaisir, on vous garde demain. Et en A8, l'équipage féminin à assurer. Finalement, au bout. Finalement, au bout. On a mis du temps à se mettre dedans. Et les chronos ne sont pas extraordinaires. Mais on s'est fait plaisir. La voiture, elle est vraiment extraordinaire. L'équipe a fait un super boulot sur cette voiture. Encore un grand merci à Stéphane pour la confiance. C'était pour préparer l'année prochaine. Maintenant, on va attendre l'année prochaine et on va voir ce qu'on va faire. On n'est pas venus là pour faire des temps. On a une grosse voiture avec des pneus promo. Donc du coup, ça glisse. Le temps n'était pas en notre faveur. Mais je remercie beaucoup les sponsors qui nous prévient. Olivier et François. Olivier et François. Il y a Cyril, le restaurateur. Et toute l'assistance. En A6K, Ludovic Lefebvre, Hans. Enfin. Content. Content. La voiture est bien. Content des révisions et de l'entretien qu'on a décidé d'en ranger dans cette voiture-là. On prend nos marques au fur et à mesure. Comme je l'ai dit ce matin. Mais une bonne après-midi. Rallye 6. Là, malheureusement, la nuit nous tombe dessus. On avait 4 secondes à essayer d'aller chercher sur Giro. Je ne sais pas si ça l'a fait ou pas fait. Mais bon, c'est comme ça. On est content d'être là, d'être à l'arrivée. Au moins d'avoir pu se battre. Voilà. Rendez-vous en décembre ? Rendez-vous en décembre. Pour la fin de saison. Merci encore à tous mes sponsors. La Pauvrier à main. Nous les autres. Mon petit cousin. Joé. Simon. Tout le monde qui me donne un coup de main. Merci beaucoup. Et rendez-vous en décembre pour bien clore cette saison. Et... Rallye les belles. Merci Alain. Merci Télé Créole. Je ne sais pas trop où j'en suis. Mais bon, je suis plutôt satisfait. C'était quand même vachement gras. Mais bon, c'était le cas pour tout le monde. Donc bon, alors après... Voilà. Le prochain, c'est décembre. Eh ben j'y serai. Merci. Alors. L'expérience, rentre. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il n'y avait pas tous les coups là. Là c'est bon. Mais bon, on a été retardé spécial. On a géré, on a rentré. Bon, ce n'est pas encore fini, il faut arriver. Mais bon. Donc voilà. Très content. Et ben, rendez-vous au prochain. Rallye les belles. Le R3 est resté l'affaire de Patrice Dolaunay que Gianni Barré n'a pu contenir. Et de nouvelles têtes qui s'en sont plutôt bien sorties. Première pour moi. Donc premier rallye en tant que pilote. Donc on a découvert des conditions qui n'étaient pas terribles. Mais le principal c'est qu'on est rentré. La voiture est rentrée. J'ai pris des sensations. Et ça va être de bonne augure pour la saison prochaine. Et bien, c'est à mon copilote. Parce que sans lui, je pense que je n'aurais pas pu terminer ce rallye. Il est là pour ça. Il est là pour ça et il a bien géré. Il a bien fait. Il a bien géré. Super. Merci beaucoup Alain. On est content quand même. On a fait cinq rallye avec la voiture. Les cinq fois, on est rentré. C'est essentiel. Et ben, on avance petit à petit. Et on ne sait pas plus mal qu'il y a eu la pluie. Ça fait un peu d'expérience avec la voiture. Et voilà. Bon, après sinon, on remercie aussi nos sponsors. Comme d'habitude, des AGE, SCF, Araya Pain et tout le monde. Avec des rénovations. Et après, ben... Tout le monde. Tout le monde qui nous sait. Super content d'être à l'arrivée. Un grand merci à Samuel. Dommage qu'il est sorti aussitôt. Mais c'est le rallye et vraiment, ça me fait la peine de lui. Et un grand merci à nos femmes. Un grand merci à l'assistance. Un grand merci à mon copilote et tous les sponsors qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. Et merci à toi aussi qui fait un super boulot dans le rallye. Merci à l'assistance. Merci à l'assistance. Merci à tous les gars. Super. Rallyuvel. 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 Gianni, tu penses avoir fait le VCC pour reprendre ces trois secondes ? Non, non, je ne pense pas. Non, non. C'était parce qu'on a fait deux tout droits et donc ça m'étonnerait qu'on... Et Patrice ? On ne sait pas. On a encore le temps de Patrice qui n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas. On verra. Mais on sait qu'il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Et bon. Merci. Rallyuvel. Joli, joli. Et 4'14,5 pour Marie-Janine. C'est fait, Patrice. Ouais, je crois que là, on a enfoncé un gros clou. Plus de 15 secondes dans Frémicourt. C'est bien. C'est bien. On a bien roulé. Bravo, Maxime. Super. L'auto était top. Les temps étaient bien par rapport aux conditions. En fait, quand tout le monde est en pluie, c'est là qu'on arrive à faire la différence. À Rome, tout à l'heure, on s'est pris quand même 6 parce qu'il y a eu l'écart entre la pluie qui est arrivée 2 km après et 2 km avant pour nous. Enfin voilà. Mais c'est très bien. F14. Loin du duel Rajoel-Unia, la course a été appréciée à sa juste valeur et avec le sourire. Il est beau ! Allié, ben, on a. En tout cas, merci à tous les partenaires. Merci à mon équipe d'assistance. Je suis là à chaque fois, ce bout-là. Ouais. C'est lui la motive à moi pour revenir. Un petit peu de 2, un petit peu de 2, quand même. Combien vos compagnons ? Hein ? Un petit peu. Enfin, des sponsors. Beaucoup de partenaires. Il ne pourra pas citer tout le monde, mais en tout cas, merci. Super. Ouais, on a eu des petits... Enfin, au départ, on n'a pas pu suivre la cadence des premiers, mais bon. Là, c'est apprentissage. Voilà, apprentissage de la voiture, vu que c'est une nouvelle voiture. Donc voilà. C'est nous rallier belle. Petit, intense, diversifié. Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Ah ouais, non, franchement. Non, c'était top. Au début, premier spécial, on a eu du mal à se mettre dedans. Et après, ça a été impeccable, super. Là, pour l'instant, on était premier promo avant celle-là. Et on s'est bagarré un petit peu avec Jérôme. Avec Céry aussi. J'espère qu'on est toujours devant. Et ça serait top. Un grand merci à l'assistance, aux copilotes, à ma chérie, mon petit garçon, tout le monde. Franchement, merci. C'était super. Dommage pour la pluie, mais c'était un super week-end quand même. Super. Merci bien. Allez les mers ! Ah oui, super, super. C'est le premier rallye. On a eu plein de coups là. Ah oui, là oui, là. On a terminé ce rallye. L'objectif c'était de terminer. On a réussi à remonter la voiture vraiment dans... Vraiment in extremis. Et là, on est vraiment content d'être à l'arrivée. Mais vraiment, vraiment, vraiment content. On va en descendre ? Bah... Peut-être ! Avec une spéciale, c'est pas possible de pouvoir refaire. Moi, c'était essayer de récupérer deux ou trois places. On était à quelques secondes. Bon, là, je ne sais pas ce que les autres ont fait. Le groupe 1, à mon avis, c'est foutu. Puisque le petit souci technique qu'on a eu tout à l'heure, on a perdu quasiment 12-13 secondes sur le deuxième Frémicourt au départ. Donc voilà. C'est une onde. C'est une rallye régionale. Le moindre petit problème, c'est la sanction immédiate. Bon, dans la dernière, j'ai assuré un petit peu quand même. J'avais pas les bons pneus. J'ai mis des mix. Mais bon, il fallait plutôt vraiment des puits. Mais bon, avec les retards et tout, on peut pas savoir... On va quand même surveiller que tu n'es pas trop assuré alors. Oui, voilà. J'ai pas... Mais un grand merci vraiment à Radio-Ouest, à Alain Waro, qui nous met en valeur notre sport auto qu'on adore. Et un grand merci aussi à l'associateur, mon équipe avancée, Joël Technique Auto, mon équipe, ma famille, tout ce que j'ai oublié de citer jadis. Et là, au moins, on s'amuse, on fait du sport. Et bravo aussi à toute l'équipe de Lazare et tous les officiels. Rallye, il est belle ! Même ce Rajouel qui fait même cinquième scratch, avec sa deux roues motrices au milieu des R5 et S2000, il a visiblement retrouvé de bonnes sensations. En S2000, la hiérarchie a été plutôt respectée, si ce n'est un Thierry Lerolland qui a limité la casse. Maxime Dupuis est prometteur, et il risque en 4 sur un roche déné. Oui, c'est un dispositif avant tout. Un gros, gros, gros bisous à mon papa qui est malade. Et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup manqué dans mon approche du rallye. Et en fait, on a eu un souci depuis le début. Et on vient de découvrir la dernière assistance. C'était quoi ? C'était 4 bougies qu'il fallait changer. Je tiens à remercier Réan, Sabir et toute l'équipe de RS Sport qui m'ont permis d'être au départ de ce rallye-là. Et puis j'espère avoir donné envie à Réan de continuer l'aventure plus loin. Et que si un jour il soit championnat réunion de France, d'Europe, de Navarre, je serais content d'avoir mis ma petite pierre à l'édifice. Je ne sais pas trop, mais là on a préféré ramener la voiture sans prendre de risque. On a pas les pneus qu'il faut, enfin on a les pneus qu'il faut dans l'assistance. Mais il y a deux crevaisons sur les pneus pluie. Donc on a été obligé de faire avec les mauvais pneus depuis le début. Donc on a préféré ramener la voiture sans prendre de risque pour rien abîmer et pour les partenaires surtout. C'est compliqué, donc dans la dernière on a eu encore des coupures qui nous embêtent. On n'arrive pas à vous viser quoi. Mais on s'est bien amusé quand même sur les deux premières boucles. Donc content et on va tout de suite. Ça a réglé en décembre hein ? J'espère, j'espère. Parce que là on a changé les pompes mais c'est pas ça. Bon dommage il y a une spéciale qui a été annulée. Mais franchement c'était bien, on s'est bien amusé. Je pense que tout le monde, dommage j'ai eu beaucoup de sorties de route. J'ai une petite pensée pour les abandons parce que c'est triste quand même. Mais bon, nous de notre côté on a bien assuré. On s'est bien amusé. On a bien assuré tout le monde aussi. Mais franchement merci à tout le monde. Ce rallye plené-barmiste ne me réussit pas forcément. Parce que à chaque fois j'ai des petites galères. Le lendemain on a eu des galères, on n'est pas arrivé. Là c'est un quart d'an. Heureusement qu'on a pu quand même rallier à spécial. On a pu quand même rentrer. Mais je ne sais pas à quelle position. Donc on perd pas mal de points. Mais bon, c'est un plan mitigé mais satisfaisant quand même. On est rentrés donc on n'a pas embonné. Gros merci à toute notre équipe d'assistance, les partenaires, tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui nous aident encore. Et vraiment grand merci à eux. Je suis content pour Thierry, il a pu finir son rallye. Ça va être un bon spectacle pour le prochain rallye. Il a pu finir Thierry ou pas ? Oui, il a pu finir. Ça va être beau pour le rallye réunionnais. Et nous on va essayer de s'améliorer. Moi au terme de pilotage, c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas j'espère être là l'année prochaine pour me battre avec tout le monde. La question, est-ce que tu seras au dernier rallye sur cette voiture ? Oui, je serai au dernier rallye. Je pense qu'on va travailler. Moi aussi je vais travailler sur mon style de pilotage. Et je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Je suis content, c'est la première fois qu'on roule avec la voiture sous l'appui. On essaie d'apprendre. On a beaucoup moins de roulage que Christophe et que Damien. On a fait deux abandons, on est très très contents d'être à l'arrivée. On a fait une petite erreur, on a calé au départ lors de la deuxième spéciale. Mais dans l'ensemble c'est un rallye où on emmagasine encore l'expérience. On a roulé sous la pluie, on n'a pas fait d'erreur. On est très contents pour nous, pour toute l'équipe. Bravo Souka, merci à toute l'équipe d'assistance. Et merci à la famille. Gros bisous à vous. Le podium de cette quatrième édition de la planète des papistes reste malgré tout conforme. Stéphane Samcaofev pour son retour. Pointe à 23 secondes du vainqueur Damien Dorseug. Et à 5 secondes du deuxième Christophe Vassor qui a donné du fil à retordre à Damien Dorseug avant de lâcher du l'Est dans l'ESS. On n'est pas bien loin, on est grand de vite. Je pense que les R5 ont bien bossé, ils ont bien travaillé sur leur voiture. Après voilà, je pense qu'on est à notre place. Après maintenant il faudra qu'on travaille pour aller un petit peu plus vite. Mais voilà, je n'ai pas repris le volant depuis un petit moment, depuis le rallye de Saint-Jo. Je suis quand même content de ma troisième place. Surtout on l'a fait pour Marc Barbé, parce qu'on a gardé ses couleurs et ses sponsors. Une grosse pensée à lui et à Stéphane Reinello et puis à mon petit copilote, mon jeune copilote. On se pose une question, est-ce que tu seras sur le dernier rallye ou on te donne rendez-vous pour l'année prochaine ? On verra bien. Le fait de reprendre le volant ce week-end, ça m'a redonné envie de revenir. Mais après bon, il y a des projets pour 2018, je pense qu'il faut se focaliser sur 2018. C'est la dernière scène, on peut te confirmer ? C'est bon, on verra. Malheureusement, tu n'auras pas cette opportunité de signer le scratch sur ce rallye ? Non, c'est pas le but non plus là-dedans. Il n'y a pas mal d'interruptions de course. Si tu le fais remettre dans le bain, après il n'y a plus beaucoup d'enjeux non plus. Donc ça serait vraiment bête d'aller à la faute pour ça. On te retrouve sur le dernier rallye. Avec plaisir, oui. Merci. On verra le temps de Christophe. Là, c'était vraiment très, très, très piégeux. Donc, du coup, on n'a vraiment pas pris de risques. On peut se sortir à chaque garage. Donc, on va attendre le temps de Christophe pour dire si on gagne ou pas. En tout état de cause, là, on a été les plus performants ce week-end. Donc, on est très satisfait de réagir comme ça. Parce que c'est toujours mieux que la dernière fois avant mon mécanique. Donc, on verra ça et puis... Le dernier rallye risque d'être très, très important. Il faudra se tracher dans les camps. Puisque tu reçais un reclassement, là, à mon sens. Ouais, bah Johnny qui sort... Du coup, on le repasse au championnat. Thierry, on se rapproche avec ses soucis. Donc, je pense qu'il ne faudra pas lâcher jusqu'au bout. Il faudra y croire. Et on va se préparer pour tout faire pour gagner le dernier rallye, selon le plateau. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Le classement du championnat 2017, justement, il reste une seule épreuve. Les 2 et 3 décembre prochains, organisés par la Ligue automobile. Ce seront de belles spéciales dans le Sud. Rallye Réunion Sud, d'ailleurs. Cela s'appelle ainsi Saint-Pierre, Saint-Louis. Et étant salés, ce sont les territoires de votre prochain rendez-vous. Le championnat, donc, avance cette dernière journée. Premier Thierry Laurent qui sauve la mise et garde sa première place. 477 points. Deuxième, Damien Dorseuil. 403 points, c'est-à-dire à 74 points. Troisième, Patrice Delaunay. 365 points. Quatrième, Johnny Piccard. 350 points. Il ne bouge pas à cause de son abandon. Cinquième, Christophe Vassor. 333. Sixième, Gianni Barré. 325. Septième, Mamsura Joël. 312. Huitième, Mous-de-Sgangat. Le 305. Tout est possible, notamment pour les deux, voire les trois. Le premier au classement actuel. Gare à l'abandon. Et aux équipages qui serviront d'arbitre. Et ils sont très nombreux. A bientôt, donc. Salut. Rallye Bell. Rallye Bell. 11 euros cycle. Votre casse-auto à Saint-Pierre. NTR Racing. Le rouge pneumatique avec Rallye Bell. . Le garage GNG au temps.